Qu'est-ce que vous avez des sentiments sur la COP21 qui vient de débuter ? Est-ce que c'est positif et comment est-ce que ça se compare avec les autres COP que vous avez pu vivre ? Avec les autres COP, il y a deux éléments qui sont radicalement différents. Le premier, c'est qu'on a quand même tous les États qui sont présents, ce qui est une chose très positive. Le deuxième élément, c'est qu'on n'est plus sur un système où on exige des engagements de différents pays, on leur demande des contributions. Donc, il y a une flexibilité qui fait qu'on n'est pas à l'objectif de 2 degrés. On est à 3 degrés a priori si on prend le cumul des différentes contributions. Mais en même temps, on sait que normalement, les États vont tenir leur engagement. Ce qui fait qu'on aura forcément un accord. Je ne vois pas comment on n'aurait pas d'accord. D'accord, mais après la question, c'est les 2 degrés. La question, c'est que cet accord ne permet pas de garantir les 2 degrés. Et plus précisément, dans les contributions nationales et notamment dans celles de la France, mais quel est, selon vous, le rôle des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'éolien ? Les énergies renouvelables, c'est une des réponses. Parce qu'en fait, c'est un panel de réponses qu'il faut apporter. Les économies d'énergie, le changement de mode de consommation, qui sont quand même un sujet majeur. Et puis ensuite, apporter des énergies décarbonées, dont des énergies renouvelables. L'éolien, il a, par rapport à, comme d'autres énergies, comme la biomasse, comme l'hydraulique, cet énorme avantage d'être aujourd'hui à un coût compétitif. Il a un coût de marché. En France, on est quasiment à 70 euros du mégawatt-heure, ce qui est quasiment le prix du nucléaire, tout compris, puisqu'il est à 61 euros. Donc, on voit bien qu'on est compétitif avec de l'éolien. Et quand j'entends tout le débat sur énergie intermittente ou autre, bon, on connaît les réponses. On est sur du réseau national. Donc, il y a toujours une éolienne qui tourne quelque part en France ou en Europe, d'ailleurs. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.